Je n'avais que des soupçons. Ce qui suffit largement pour l'exfiltrer des docks. Pourquoi vous n'avez rien fait ? Je n'ai pas à me justifier. Hier, il me semble que je gère mon service mieux que vous. Justement, on n'en serait pas là si vous aviez mis hors de circulation votre homme. Je ne pouvais pas ! Wolff n'avait pas l'envergure pour monter une telle opération. J'attendais d'identifier son commanditaire. Vous auriez fait la même chose que moi ? Sans doute. Un carnet. Vous savez, le commanditaire, l'homme qui vous manquait. Il le cite très régulièrement. Vous devriez être content. C'est votre nom qui apparaît en toutes lettres, commandant Vivienne. C'est absurde. Il a fait ça pour me mouiller. Si je pouvais, tu crois que je viendrais m'humilier devant toi ? N'en parlons plus. Je ne peux plus ! Mais je m'en fous ! L'argent t'en trouvera aussi longtemps que je veux. Salut, José. Carmen. On dirait que ça va mieux, papa. Légère, ta crise cardiaque. Regarde ton pognon, oui, Sandra. Sale garçon. Ça suffit, José. J'ai donné au juge les SMS et les e-mails qu'on a échangés avec Francis. Il a tout ce qu'il lui faut. Je sais pourquoi je suis là. Parce que Marianne t'a dénoncé. Je lui avais interdit, je te jure, papa. Elle a bien fait. Mademoiselle Fava, comment vous l'expliquez ? J'ai de l'affection pour vous et jamais je ne me permettrai de vous faire du mal. Eh bien, j'en doute. Ça m'a triste. D'accord. Mais alors, cette année, je veux qu'elle soit comme nos fiançailles. Avec des petits rendez-vous. Tu vois, tu franchis déjà la ligne. Tiens, justement, je te cherchais. Non, pas maintenant, José. Je n'ai pas le temps. Ferme la porte. Votre carrière est foutue, lieutenant Delambre. Je vais vous réduire en miettes. Mais mon Dieu, c'était quoi, ce merdier ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, un baiser. J'ai besoin de sentir que je te fais vibrer, Lucie. Vous l'avez harcelée, vous l'avez persécutée et vous l'avez kidnappée. Vous commencez à me faire chier ! Docteur Lézarmain. En fait, c'est pour José que tu le fais, ce n'est pas pour moi. Enfin, papa ! Reste là, Lucie. Sinon, sinon, je ne l'épouse pas. Bon, allez vite, avant que je n'ai plus la force. Répète, là. Si elle s'en va, tu ne m'épouses pas ? Non, mais il va encore m'humilier, là. Je veux une explication tout de suite. Tu le veux ? La voilà. Tu me sors par les yeux, Carmen. C'est Lucie que j'aime. Mais t'es vraiment trop con, toi. Tu vas me le payer jusqu'à la fin de ta vie, Fernand Portal. Oh là là. C'est avec votre honneur que vous jouez, votre honneur d'homme et de père. Ça suffit. C'est pas vous qui allez me dire ce que j'ai à faire. De toute façon, vous ne comprenez rien. Je te demande pardon. Pour tout. J'étais jaloux de toi. De moi ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu m'as toujours pris pour un nul. Parce que je ne supportais pas que tu me juges. Je ne t'ai jamais jugé, papa. J'ai jamais jugé. Sous-titrage ST' 501